Alors vous êtes sélectionné pour ce prix Sésame avec Bézot de la Muerte qui est un roman à la fois historique et aussi un polar. C'est une de vos caractéristiques, c'est de mêler ces univers. On retrouve ça aussi dans Djebel, c'est-à-dire que vous aimez bien le côté romanesque, propre à l'écrivain et puis la réalité historique. Oui, en fait je crois que là, en vous écoutant, la réponse me vient et peut-être que je ne me la suis jamais dite. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre l'histoire d'un individu et l'histoire d'une société. C'est-à-dire qu'un individu, il est issu de sa trajectoire, de sa jeune vie adulte, de sa vie d'ado, de sa vie de gamin, de sa vie de bébé, voire même de l'histoire de ses parents. Et en fait une société c'est pareil, ça s'appelle l'histoire avec un grand âge pour le coup. Elle est issue de la décennie précédente, de la décennie précédente, du siècle précédent, des siècles précédents. Et en fait voilà, du coup je raconte des destinées individuelles, donc qui ont une histoire, mais qui sont dans une histoire avec un grand H qui elle aussi est une trajectoire. Donc moi j'ai du mal à me passer de la petite histoire et de la grande histoire, c'est intimement mêlé. On a l'impression que ça vous amuse aussi de mêler des personnages historiques, qui ont réellement existé, ou de les suggérer. Dans les autres de la muerte, il y a des politiques français, des politiques espagnoles, le TA. Donc tout ça, ça demande aussi beaucoup de travail pour arriver à mêler ça avec le romanesque. Ouais c'est complexe, c'est très compliqué parce que dès lors qu'on est sur l'historique avec des gens qui peut-être sont encore en vie, on peut pas raconter n'importe quoi. Même si on invente, on doit inventer vrai. C'est-à-dire qu'il faut énormément se renseigner avant pour construire la cohérence de son éventuel mensonge. Mais c'est un beau mensonge, ça s'appelle raconter une histoire. Voilà, quand on lit le petit chaperon rouge à ses gamins, en fait, on lit un super mensonge. Il n'a jamais existé le chaperon rouge. En fait, qu'est-ce qu'il vous dit qu'il n'a pas existé ? Je veux dire, il n'y a pas des petites filles qui traversent la forêt et qui se retrouvent face à un grand méchant d'eau. Mais voilà, c'est toute la complexité d'être... Moi, je suis contaminé par l'histoire. En fait, j'adore le passé, mais je suis passionné par le présent et j'arrive pas à dissocier les deux. Et du coup, ça a contaminé mon travail et ma façon d'écrire. Vous prenez un grand soin, on s'en rend compte, dans l'élaboration de vos personnages. Je pense notamment à votre commissaire, Aïcha, qui elle-même a des profondes fêlures. Et chaque personnage, même les personnages secondaires, je reprends le terme, ont des fêlures, ont vraiment une histoire qui les caractérise et qui a finalement beaucoup plus d'importance qu'on pourrait l'imaginer au cours du récit. Chaque personnage, même le personnage qu'on va voir qu'une demi-page dans le bouquin, je prends une journée, j'écris sa biographie. C'est-à-dire que je lui invente sa naissance, la date, son anniversaire, d'où il sort, ses parents, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Bref, le personnage qui est dans le roman, il a peut-être 51 ans, on va le voir que deux secondes. Mais moi, si je suis pas habité par son histoire, je ne peux pas lui donner corps. Pour lui donner corps, j'ai besoin de donner corps à sa vie, à son passé, à la trajectoire qui est la sienne. Après, bon, en plus, moi, les personnages blessés, fragiles, m'intéressent plus que les personnages sans apparemment de problème. Il y a une chose aussi intéressante dans vos différents livres, moi, que j'aime beaucoup, c'est la violence avec laquelle les gens sont assassinés. Moi, je trouve que vous avez beaucoup d'imagination. Vous avez peut-être pu faire un choix de tuer en série dans une autre vie. J'ai choisi, en fait, d'être un serial writer. C'est moins dangereux. Mais après, bon, c'est vrai qu'à Polar, à un moment donné, alors si on est situé dans la guerre d'Algérie, c'est une chose, ou dans la guerre civile espagnole, c'est autre chose, la violence, elle est présente, elle est inéluctable, elle fait partie intégrante du sujet. Le meurtre, en douceur, j'y crois pas trop. Alors, effectivement, mais je pense à la femme qui est retrouvée morte dans Bézo de la Muerte, la première scène de crime. Elle est quand même bien carabinée. Ouais, elle est carbonisée, en fait. Pas au lance-lames, mais un espèce de gros appareil à souder. Donc, c'est atroce, mais c'est pas plus atroce que l'état dans lequel on l'a retrouvé, le jeune Alimi, quand il a été assassiné par les sauvages qui sont aujourd'hui en prison. Moi, le meurtre, enfin, voilà. En plus, il y a une raison, enfin, je peux pas la dévoiler, d'ailleurs, pour les gens qui auraient pas lu le bouquin, mais le fait que cette femme ne soit pas reconnaissable, quasiment pas reconnaissable, obéit à une motivation particulière des personnages de l'histoire, enfin, de certains personnages de l'histoire. Mais le crime, de toute façon, c'est atroce, quoi. Tuer quelqu'un, enfin, c'est affreux. Qu'on égorge, qu'on plante, qu'on tue, qu'on flingue, c'est d'une violence extrême de retirer la vie à quelqu'un. Pour préciser ma question, ça serait plutôt, est-ce que vous prenez un certain plaisir même à trouver une certaine horreur dans les meurtres que vous décrivez ? Non, pas de plaisir, non. Par contre, je suis très méticuleux sur le détail, quoi. Un peu comme un médecin légiste ou un flic pointilleux qui arrive sur une scène de crime. Je pense pas qu'il se délecte du spectacle qui lui est offert, mais en revanche, il va être sourcilleux de chaque détail. Mais pas par jouissance, parce que c'est son job. Et moi qui écris la scène, mon job, c'est d'offrir au lecteur une scène la plus réaliste possible. Et c'est vrai que le réaliste, tu meurs, tu as de la violence, c'est dur. Mais de ma part, il n'y a aucun plaisir particulier du tout. Comment vous choisissez les sujets de vos livres ? Là, je parle du côté historique, évidemment. Je crois qu'on n'échappe pas à sa propre histoire. Moi, quand j'étais un petit garçon, mon père est parti faire la guerre d'Algérie. J'avais un an et demi. Donc je fais partie de ces hommes qui, quand ils étaient des petits-enfants, ont été privés de papa pendant presque trois ans à cause de la guerre d'Algérie. C'est pas rien de priver de papa pendant trois ans. Et je fais aussi partie de ces gens qui ont vu revenir un mec qui n'était plus le même, parce qu'il avait perdu le reste de ce qui lui restait d'enfance, d'adolescence, de jeunesse et d'innocence. Et donc, on a vu ma mère et moi revenir un homme qui était forcément différent. Voilà, ça m'a sans doute marqué. Et c'est pas innocent si ce sujet est le premier que j'ai pu aborder dans l'écriture de Jebel. Voilà, après, trois heures avant l'aube, il y a trois sujets qui sont traités. Mais ces trois sujets qui n'ont rien à voir avec ma vie personnelle, mais qui ont à voir avec ma sensibilité personnelle. C'est-à-dire que c'est des choses qui m'ont heurté. La libération de Dutroux, la ferméra et la condamnation sociale à mort, au fond, d'ouvriers bretons, que pour des raisons de fric. Donc, ouais, de toute façon, je ne peux pas écrire des choses qui me sont étrangères ou auxquelles je serais moi étranger. Je suis totalement imbriqué avec mes sujets, quoi. Le prix Sésame est un prix qui est très peu connu et qui pourtant est attribué par beaucoup de gens. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots d'où vient ce prix et en quoi consiste-t-il ? Alors, ce prix est né dans les pays de Loire par une inter-CE. Une inter-CE, il y en a dans toute la France. Et le principe de l'inter-CE, c'est l'action en entreprise. Nous regroupons des comités d'entreprise et autres structures qui sont des représentants du personnel. Et l'idée est d'introduire le livre dans l'entreprise. Ce réseau Sésame est développé sur toute la France. Et là, en Pays de Loire, nous avons des collègues qui sont bibliothécaires, donc professionnels du livre, qui ont un comité de lecture autour d'elles et qui font une sélection de 10 livres. Et ce prix Sésame s'est donné des critères, des critères de choix d'auteurs qui sont des auteurs dans leurs premiers romans. Ce n'est pas le, mais les quelques premiers romans, donc auteurs pas encore complètement médiatisés. Et également, nous avons un choix par rapport aux maisons d'édition. C'est notre deuxième critère, des petites et moyennes maisons d'édition. L'idée étant, vous ne retrouverez pas Casterman et Bayard chez nous. Ensuite, introduire, faire une sélection de 10 romans et l'introduire par le biais du lieu du travail auprès de salariés. L'objectif étant que proposer du roman à la lecture sur le lieu du travail, c'est proposer du lien dans l'entreprise, c'est créer, favoriser un mode de relation dans l'entreprise qui va être basé aussi sur l'humain des salariés. Donc là, ce prix est maintenant dans sa 16e année de fonctionnement en Pays de Loire. Nous, en Alsace, on y participe depuis 2001. Et c'est vrai qu'il faut savoir que maintenant, nationalement, ça représente largement plus de 3 500 lecteurs, puisqu'on sait qu'on a 3 500 votants. Et en Alsace, nous avons quelques 800 lecteurs et seulement 500 vont jusqu'au bout et votent, disent qu'elles sont leurs livres préférés. Pourquoi ? Tout simplement que cette proposition est une proposition sociale et culturelle de l'entreprise, du CE ou des institutions représentatives du personnel. Et il y a des entreprises où les gens disent, des lecteurs disent, moi j'ai lu, j'ai pas spécialement envie de voter. La lecture devient une fin en soi. C'est une façon que nous acceptons tout à fait. Par contre, c'est vrai que le côté vote donne un côté ludique à ce prix. 10 romans, vous choisissez les 3 meilleurs. Non, pardon. 10 romans, vous devez en avoir lu au moins 3 pour être votant. Par contre, en termes de reconnaissance pour les livres qui ont été lus, nationalement, ça fait 3 500 lecteurs qui prennent une décision. Et non pas seulement 10 professionnels dans un bureau. Par contre, en termes de reconnaissance pour les livres qui ont été lus et 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 les livres.